Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jean, au chapitre 2, j'avais considéré avec vous un passage qui donne des détails concernant le salut et des détails qui sont très importants. Un passage des fois qui nous fait peur, un passage qui semble enseigner l'erreur, mais vous allez voir dans un instant que non, au contraire, c'est un passage qui est très clair, un passage qui vient produire de la conviction dans notre cœur, dans Jean, chapitre 2. Et c'est certain que Jean nous dit dans ce passage-là que la protection de foi d'une personne, c'est une bonne chose. Mais c'est la vie nouvelle qui confirme en réalité le salut de Dieu. Le fait qu'une personne dit croire en Jésus, c'est bien beau comme plusieurs qui disent « Seigneur, Seigneur » et comme c'est facile de dire « Seigneur, Seigneur, Jésus, mon sauveur » mais qui n'en croit pas, Jésus nous a dit, dans le royaume de Dieu. Et en fait, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ avec une marche nouvelle qui est un fruit digne de salut et un fruit que les gens ont besoin de voir dans la vie des soi-disant chrétiens. Et c'est ce que Jean est en train de dire ici dans ce passage-là, que finalement c'est beau de dire qu'on croit en Dieu, les démons-mêmes vont le dire qu'ils croient en Dieu. Mais est-ce qu'il y a eu un changement dans notre vie? Est-ce qu'il y a eu une nouveauté de vie? Est-ce que la foi est devenue vivante et nous a poussés à changer et à être transformés pour la gloire de Dieu? Jean nous dit au verset 14 de Jean chapitre 2 « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les oeuvres, cette foi peut-elle le sourire si elle est morte sans oeuvre? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela s'est-il? » Ce sont des paroles vaines. Il est nain et n'en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres te donne le défi et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres? Lorsqu'il a pris son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham lut à Dieu et cela lui fut invité à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. Le titre de mon message ce matin, c'est « La foi, avec les oeuvres, confirme le salut. » C'est ce que Jean nous dit ici. « La foi, avec les oeuvres, confirme le salut. » Et quand les Écritures lisent ça sans comprendre le contexte, sans analyser tout ce que les Écritures disent, ils ont peur qu'on est en train de nous dire ici qu'il faut gagner leur salut. Que par nos oeuvres, on peut avoir accès au royaume de Dieu. « À cause de toutes nos béhors qu'on fait qu'un jour Dieu va nous ouvrir le ciel. » Et que finalement, c'est ça que Jean est en train de dire. Non, il ne parle pas des oeuvres pour obtenir le salut. Il nous parle du salut de cette foi seule à la triste qui va produire des oeuvres. Qui va produire un changement de vie. Martin Luther, le grand réformateur du 16e siècle, a vu cela et lui qui s'est concentré à défendre la foi seule comme le moyen de sa vie, contre tous les sacrements, puis toutes les dons, puis toutes les choses qui étaient populaires en Europe, dans la religion d'État. Martin Luther a vu cela et dit, ça ne se peut pas, Jean ne doit pas aller dans la Bible. Et il était en train de traduire la Bible en allemand. Il était en train de produire sa fameuse Bible. Il a dit, je ne peux pas traduire l'Épître de Jean. Et voici ce qu'il a dit concernant cette Épître. Ainsi, l'Épître de Jean est vraiment une Épître faite de paille en comparaison avec les autres Épître, puisqu'elle ne contient rien de la nature de l'Évangile. Il a fallu que des gens s'arrêtent. Il a fallu que des gens lui expliquent. Il a fallu que les gens fassent comprendre le contexte ici pour voir que Jean n'est pas en train de contredire l'apôtre Paul ou qu'on n'est pas en train de contredire le message du Seigneur Jésus. Et nos compétences, Jean nous dit que si vous êtes sauvés, il doit y avoir des œuvres qui le manifestent. Si vous êtes vivifiés en Jésus-Christ, si vous avez reçu une nouvelle vie, il faut que ça paresse dans votre conduite de tous les jours. Est-ce qu'il y a eu un changement, Jean? Je demande, sinon c'est mort, sinon c'est vain et inutile. Examinons-nous ce matin. Est-ce qu'on a expérimenté la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te remercier pour ce beau passage, Seigneur. On veut te remercier pour Jean qui était un apport très direct. Le Saint-Esprit, lorsqu'il a poussé à mettre par écrit cet été, a utilisé sa personnalité. Il a utilisé le fait qu'il n'aimait pas tourner autour du pot. Seigneur, qu'il aimait dire les choses comme elles étaient. Et quand il s'est arrêté sur le contexte favoritiste dans les versets précédents de l'Épile, et qu'il a regardé comment les chrétiens ne marchaient pas sur la loi de l'amour et ne considéraient pas leur prochain, il leur a posé la question, à quoi bon de vous être les chrétiens? À quoi bon de dire que vous avez la foi si votre vie n'est pas changée? Si vous n'avez pas d'amour pour les frères? Et Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Et malgré nos faiblesses, Seigneur, on devrait avoir un désir d'aimer les frères. On devrait avoir un désir de traiter tous de la même manière, Seigneur, et d'avoir du respect. J'aime les gens qui nous amènent à un point tournant, nous amènent à une intersection dans notre conscience. Est-ce qu'on a expérimenté une idée? Bon, Père Céleste, utilise la parole du vent et du casse dans nos cœurs. Aide-nous à nous regarder sincèrement, y a-t-il eu une différence quand nous avons mis notre foi par Jésus-Christ. Et Père Céleste, si ce n'est pas le cas, aide-nous à nous trouver verté. Aide-nous à reconnaître notre état. Aide-nous à le recevoir comme notre sauveur. Bénie ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants, utilise-nous, utilise ces passages-là selon nos besoins. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et la foi et les œuvres confirment le salut. J'aimerais vraiment qu'on puisse regarder ce que Jean nous dit ici, qu'on puisse considérer son message. Et le début est en nous faisant un scénario. Ce scénario-là débute au verset 1. Lorsqu'il donne des instructions concernant le favoritisme, il va parler des gens qui sont pauvres dans les délits chrétiens, il va parler des gens qui sont un peu plus riches. Il va parler des gens qui vont arriver en vêtements d'aillon à cause de l'usure, il va parler des personnes qui vont arriver avec des vêtements là tous beaux, puis c'est évident qu'ils sont dans une classe à part. Ça va dire comment est-ce que vous traitez les gens. C'est-à-dire à partir de là, il va se tourner vers la réalité de la nouvelle vie. Si vous êtes une nouvelle créature, si vous avez l'Esprit de Dieu dans votre cœur, si vous êtes passé de la mort à la vie, alors tout le potentiel est là pour agir correctement. Tout le potentiel est là pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il nous donne une mise en scène basée sur l'enseignement précédent pour qu'on voit que la pratique de l'amour, la pratique de la parole de Dieu, avoir une nouvelle vie, c'est ça qui démontre que notre foi est valide et authentique. Regardez avec moi ce qu'il dit au verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres qui accompagnent cette foi. Cette foi peut-elle le sauver. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, donc il revient à ce qu'il vient de parler un peu avant en parlant des pauvres, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rasserviez-vous sans rien faire, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les oeuvres qui accompagnent notre foi, elle est morte en elle-même. Lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, et lorsque notre foi est authentique, ça produit une nouvelle vie, ça produit une nouvelle conduite, ça nous donne une direction maintenant sur une voie étroite qui nous mène au royaume de Dieu. Cette transformation-là paraît partout à travers la nouvelle alliance. Jésus le dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, l'évangile que je vous prêche, et qui croit à celui qui m'a envoyé le Dieu sauveur, a la vie éternelle et le bien pointe en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie nous dit qu'on était mort dans nos péchés, nos offenses, avant de connaître le Seigneur Jésus, et là, tout à coup, on devient vivant. C'est une transformation, c'est un changement, c'est une résurrection pour celui qui est sauvé. Pour nous permettre de vivre avec le Seigneur. Combien de fois dans le passé, j'ai dit qu'il y a des zombies dans nos églises. Il y a des gens qui se promènent, se disant croyants, et qui essaient de nous faire croire qu'ils sont vivants, et ce sont des morts. Ils n'ont pas cette nouvelle vie-là. Ils n'ont pas expérimenté la grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur leur dit, c'est tourne-toi vers moi, regarde-moi, mets ta confiance dans l'œuvre que j'ai accompli. Les Écritures nous disent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, sont devenues nouvelles. Moi, j'étais totalement anti-Église, anti-bibre, anti-chrétien. Quand j'ai prié avec ce passeur-là qui m'a guidé vers le trône de la grande Dieu, j'ai inventé le nom du Seigneur, j'ai levé la terre, j'ai dit, quand est-ce vos réunions? Quand est-ce que je peux aller rencontrer des chrétiens pour entendre la parole de Dieu? Là, après ça, je suis sorti de son bureau et je marchais pour m'en aller chez moi. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit là. Je ne m'en connaissais pas. Moi, je suis allé une fois à l'Église pour plaire à un couple de chrétiens qui avaient essayé de m'influencer. J'ai dit, ok, bon, je suis allé dans l'occultisme, je suis allé dans le nouvel âge, je suis allé dans toutes sortes de choses. Bon, je vais y aller à ton Église une fois. J'avais détesté ça. Une semaine même pas, après, le jeudi après, je demande, quand est-ce que vous réunions béné? Là, c'était le début d'une confirmation par l'Esprit de Dieu que j'étais devenu un enfant de Dieu, que j'étais devenu une nouvelle créature dans le Seigneur. C'est pour tous ceux qui ont vraiment plu. David nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres dans ce monde, vous marchiez dans les ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fluide de la lumière, le résultat de la vraie vie en Jésus-Christ, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Lorsque Dieu a vraiment transformé notre vie, le pasteur Wisby nous dit, méfiez-vous d'une simple foi intellectuelle. Aucun homme ne peut venir à Christ par la foi et rester le même. Il n'y a rien qui change dans sa conduite. Il n'y a rien qui change dans ses paroles. Il n'y a rien qui change dans ses affections. Il n'y a rien qui change dans ses priorités. Il dit, méfiez-vous. Il ne dit pas plus qu'il ne peut entrer en contact avec un fil de 220. Wow, je n'ai jamais expérimenté ça. Oui, du 220, mais du 220, ça donne tout un coup. Et rester le même, c'est impossible. Une foi morte n'est pas une foi qui sauve. La foi morte est une foi contrefaite et amène la personne dans une fausse confiance en la vie éternelle. Jean nous dit ici qu'il y a un scénario de nouvelle vie, que lorsqu'on rentre dans l'Église de Jésus-Christ, on devrait être différent dans nos pratiques. On devrait être différent dans la manière qu'on voit les autres. Dans notre assemblée à Boucher-Ris, c'était tellement multiculturel. Il y avait des gens qui venaient de l'Asie, il y avait des gens qui venaient des Antilles, il y avait des gens qui venaient de l'Europe, il y avait des gens qui venaient de l'Afrique. Donc, là, c'était le temps de laisser tomber nos distinctions. C'était le temps de mettre de côté notre racisme et toutes les idées qu'on a concernant les gens. Et de pouvoir tous se recevoir en Jésus-Christ et s'aimer mutuellement. Et Jean nous dit, c'est la manifestation de la vraie vie. Sinon, ta foi est utile, ta foi est morte. Et tu n'as pas expérimenté cette nouvelle vie-là. Mais au-delà de ça, ici, Jean nous dit que non seulement il faut s'examiner, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une différence? Mais deuxièmement, il dit, pensez à votre témoignage. Pensez aux gens à qui vous parlez. Pensez aux gens à qui vous avez dit que vous avez un jour rencontré Jésus-Christ. Ces gens-là vont vous regarder attentivement. Ils vont vous penser à la loupe. Ils vont vous dire, est-ce qu'il est pareil? Est-ce qu'il a changé? Récemment, j'étais avec un chrétien et une dame qui était là. Elle disait, moi, je le connais, cet homme-là, depuis des années. Et quand il a connu Jésus-Christ, il a totalement changé. Il a totalement été transformé. Là, j'écoutais ça. Je dis, gloire à Dieu pour ce témoignage-là. Gloire à Dieu. On ne parle pas de perfection ici, mais un changement, une nouvelle vie, une transformation. Le fait que l'homme a besoin de voir un changement concret chez le chrétien, qu'il regarde naturellement à ce qui frappe les yeux, ne voyant pas le cœur. Et que Dieu désire que chaque chrétien ait un témoignage clair et net de nouvelle vie qu'il a reçue en Jésus. Il dit, je vais regarder au verset de Dieu, quand même, il parle de notre témoignage. Il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi, montre-moi. Pas montre à Dieu. Dieu voit quoi, dites-moi. Il voit le cœur. Il le sait, là, c'est la vraie foi. Il dit, envers l'être humain qui regarde ce qui frappe tes yeux, il dit, montre-moi. Moi, en tant qu'être humain, montre-moi ta foi sans les oeuvres. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas réussir à le faire. Et moi, dans le plan de Dieu, je te montrerai la foi par mes oeuvres. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est ta propre et son foi et tu fais bien. Les démos le croient aussi et il, en d'autres mots, essaie de me montrer que tu es une nouvelle créature par la manière que tu te conduis. Par ta marche ici-bas. Par ta manière de traiter les gens dans le contexte et de vivre selon le plan de Dieu. Jésus, alors qu'il travaillait avec les chefs religieux du peuple, les a souvent réprimandés parce que, dans le fond, lui, ils voyaient leur cœur et dans leur cœur, ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Et là, il s'efforçait d'avoir un extérieur qui était convenable, un extérieur qui était sain, un extérieur qui était zélé, qui était consacré, mais même dans leur extérieur, ça ressortait. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 12, lorsque Jésus a fait tous ces miracles-là et que les gens voyaient le doigt de Dieu descendre vers Israël, ils ont dit, non, c'est Déel Zébul lui-même qui a fait ça, c'est l'ennemi. Ce sont des démons qui sont en train de faire des miracles. Jésus a dit, ah, là, ça l'a sorti. Là, votre vraie nature a paru. Race de vie, Père. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Quelle capacité auriez-vous pour dire de bonnes choses? Méchant, comme vous l'êtes. Quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche passe, ce que vous venez de dire, moi, je le vois déjà. Vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Puis là, ça vient de paraître dans vos paroles. Ça aurait pu paraître dans votre conduite, dans vos attitudes, dans votre comportement au travail. Si vous êtes un patron, dans la manière de gérer votre compagnie, si vous êtes un employé, dans la manière que vous respectez votre patron, n'importe quelle relation ici-bas, ça peut paraître si on est vraiment des enfants de Dieu. Il leur a dit, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon présent. » Là, il y a une grosse lacune chez vous, là, leur dit-il. « Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais présent. » C'est pour ça qu'au grand trombelant, les lits vont être ouverts. Dieu ne dirait pas, « Voici l'état de ton cœur. Voici ce que tu as fait dans ta vie. Voici les péchés, les offenses, les pratiques, les habitudes, les tendances. » Tout ce que tu as fait ici-bas, ça va se lier devant toi. Même nos paroles, je vous le dis, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole veine qu'ils auront proférée, comme ces chefs religieux-là, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas une nouvelle vie. C'était des comédiens. C'était des hypocrites. Le mot, ça veut dire un acteur dans une pièce de théâtre. C'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui voulaient qu'on croit qu'ils connaissaient Dieu. Or, si on les voyait aujourd'hui dans l'église de Jésus, c'est probablement qu'ils viendraient habillés en habillés. Probablement qu'ils rentreraient dans la santé avec un beau sourire. Probablement qu'ils diraient « Oh, Jésus, Jésus, Jésus ! » Une coupe de poids dans leur discours. Il faut qu'on croit qu'ils sont vivants quand ce sont des zombies spirituels. Ils sont morts. Ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Le bon cœur et le bon trésor et le trésor qui s'y trouve est l'amour de Dieu envers tous les hommes. Le mauvais cœur et le mauvais trésor et son trésor est l'esprit charnel qui est inimitié en guerre contre Dieu avec sa mauvaise volonté envers l'homme. Ou en tant que chrétien, on a un scénario de nouvelle vie qui sort de nous. En tant qu'enfant de Dieu, on a cette négialité-là. Quand Jésus crie, on a un témoignage à maintenir. Quand Jésus crie, on devrait partir de la maison, mais même dans notre maison. Donc, s'il y a un endroit où on a besoin d'avoir un bon témoignage, c'est auprès des nôtres. À ceux qui nous voient quotidiennement, ceux qui connaissent toutes nos périlesses, ceux qui voient tous nos moments, on devrait dire, écoute, je n'aurais pas dû faire ça, je te demande pardon, prie pour moi et on va se relever ensemble et on va servir le Seigneur. Puis là, on sort de notre maison et on dit, Seigneur, aide-moi pour un bon témoignage. Seigneur, aide-moi à montrer aux gens que tu es vivant. Aide-moi à leur décrire ce salut-là puis ensuite montrer que tu es ta présence dans ma vie pour que je puisse avoir ce bon témoignage-là pour la gloire de Dieu. Mais Jean n'arrête pas avec ce témoignage-là. Il enfonce le clou de la conviction biblique en présentant deux exemples. Deux exemples de la vraie foi. Deux exemples de vrais croyants. Deux exemples de vie changée puis des exemples de conduite qui sont dignes de la transformation que Dieu peut faire dans notre vie. Si vous connaissiez ces deux personnes-là, vous sauriez que ces exemples-là sont très imparfaits. Mais ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ce qui se passe des fois quand on est fait. Ce n'est pas ce qui arrive occasionnellement dans notre vie. C'est quoi le standard de notre vie? C'est quoi la règle? Comment est-ce que je suis jour après jour dans le Seigneur? Ces deux personnes-là imparfaites étaient tout un témoignage. Des vrais croyants qui marchaient avec eux. Regardez verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Encore une fois, on parle du témoignage d'Abraham dans le contexte. On parle de ce que les gens ont pu voir. Juste en passant, regardez ce qu'on vous dit. Il a été justifié lorsqu'il a pris son fils Isaac sur l'autel. Ça, c'est Genèse chapitre 22. 25 ans après le salut d'Abraham dans Genèse chapitre 15. 25 ans après qu'il ait mis sa foi dans la promesse de Dieu. Après qu'il ait pris à cœur la parole de Dieu et il est devenu une nouvelle créature. Il a été justifié et Dieu le voyait. Mais là, 25 ans plus tard, il y a eu une belle occasion de le montrer aux gens. On célèbre cette occasion-là encore aujourd'hui des millénaires plus tard. Alors qu'Abraham a été prêt à renoncer à tout. Même à son fils s'uné, celui dans lequel il avait mis toute son affection et le péter à l'offrir à Dieu en sacrifice, à renoncer à tout sur cette terre pour accomplir le plan de Dieu. Quel beau témoignage! Là, on dit, tu vois, verset 22, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham grue à Dieu et sera lui plus imputé à la justice et plus appelé ami de Dieu. Je m'achète 15. Lorsqu'il est devenu un croyant, lorsqu'il a été justifié par la grâce de Dieu, que la justice a été imputée à sa personne. Amputer quelque chose c'est couper et enlever. Imputer c'est venir greffer quelque chose. La justice de Dieu a été greffée à Abraham comme la justice de Jésus nous est greffés lorsqu'on est sauvés. c'est venu c'est mis sur notre compte. On est juste en Jésus-Christ à cause de son œuvre à cause de sa justice. On nous dit comment est-ce que les gens ont pu voir cela 25 ans plus tard comment est-ce que les gens ont été témoins soit les serviteurs ou après quand ça a été inspiré tous les juifs dans l'histoire ou ensuite les croyants et encore aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ comment est-ce qu'on voyait qu'il était un vrai croyant parce qu'il y avait une vraie relation avec Dieu qui était prêt à tout se faire au Seigneur. On continue verset 24 Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement encore une fois dans ce témoignage-là dans cette réalité de nouvelle vie qui est accompagnée par les œuvres. Râve la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Cette femme-là qui habitait dans une ville païenne a reçu des espions les a cachés dans sa maison a permis qu'ils se sauvent ensuite et elle a dit pensez à moi qu'ils sont venus pour abattre les rues de Jéricho c'est Dieu qui les a abattus qui ont eu la victoire cette famille-là a été délivrée du jugement à cause de la foi de cette femme-là en fait ensuite elle s'est mariée elle s'est mariée avec un chouette et aujourd'hui elle fait partie de la lignée du Messie pourquoi parce qu'elle avait la foi comment est-ce que ça s'est manifesté elle a vu le peuple de Dieu elle a dit moi je fais partie de votre peuple venez je vous cache c'est vous qui allez avoir la victoire le peuple est en fait tremblé moi je mets ma confiance en Dieu et en passant pensez à moi quand vous allez conquérir la ville pour me permettre d'être libéré de toute chose et ici on voit dans ce passage-là une vraie croyance on voit dans ce passage-là un vrai croyance oh les écritures nous confirment car c'est par la grâce que vous êtes sauvés la grâce c'est un don immérité par le moyen de la foi la foi c'est la main du corps qui saisit la promesse du salut et qui se l'approprie c'est comme ça qu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie qu'on reçoit l'évangile dans notre vie et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se l'occupe on ne peut pas gagner le ciel mais la Bible s'entraise de dire une fois qu'on a étendu notre main une fois qu'on a reçu le salut en Jésus-Christ que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ en tant que chrétien pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions et c'est pour ça que Paul a instruit le jeune pasteur en lui disant il s'est donné lui-même pour nous Jésus afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié par lui mais remarquez bien et zélé pour les bonnes oeuvres ça doit faire partie de l'enseignement de l'Église il disait à ce jeune pasteur dis ces choses tourne-toi vers l'Église et affirme que ce n'est pas juste d'avoir la foi que ce n'est pas juste de dire oui j'ai cru en Jésus j'ai fait une petite prière c'est de regarder est-ce qu'il y a eu un changement est-ce que votre conduite a été transformée est-ce que votre conduite a été transformée dans les voies du Seigneur il y a quelque chose dans l'intérieur qui veut sortir il y a quelque chose qui veut se manifester il y a une vraie piété il y a une vraie obéissance il dit dis ces choses exhorte encourage reprend ceux qui ne croient pas cela avec une pleine autorité puis il lui dit un petit peu plus loin cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses dans l'Église de Jésus-Christ afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres qu'on soit zélé pour Dieu qu'on soit fervent dans les voies de Dieu qu'on soit des pratiquants oh que personne nous entend dire oui je suis un croyant mais je ne suis pas pratiquant ça n'existe pas dans la parole de Dieu si vous êtes vraiment sauvé vous êtes un pratiquant vous allez faire des choses pour le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu encore le pasteur la vraie foi salvatrice même à l'action la foi dynamique n'est pas une contemplation intellectuelle des données de salut ou une consternation émotionnelle envers l'oeuvre de Christ elle conduit à l'obéissance de la part de la bonté et le salut c'est un commandement il faut obéir à l'Évangile de la vérité donc ça commence par l'obéissance envers le salut que Dieu veut nous donner oui Seigneur Jésus viens et rends-moi peur oui Seigneur Jésus viens et donne-toi cette nouvelle vie-là et là c'est juste le début après ça c'est le bataille d'eau un autre pas d'obéissance après ça c'est le changement de conduite dans notre quotidien et dire cette obéissance n'est pas un événement isolé elle se poursuit tout au long de la vie la vraie foi mène aux oeuvres et continue comment pouvez-vous savoir si une personne est sauvée par la foi quand cette transaction de salut a lieu entre le pécheur et Dieu en privé oui c'est vrai que souvent on va faire une prière avec quelqu'un d'autre oui c'est vrai que souvent un chrétien va nous accompagner pour recevoir Jésus mais il y a bien des gens qui ont été sauvés tout simplement dans leur cœur ils ont compris l'Évangile ils ont fait un choix du cœur ils ont invoqué le Seigneur dans leur cœur en privé comment est-ce qu'on peut le savoir mais c'est très simple l'exemple d'Abraham répond à cette question importante la personne justifiée a une vie changée et obéit à la volonté de Dieu sa foi est démontrée par ses hommes et c'est quelque chose qui doit être une réalité cette semaine je lisais des témoignages de personnes qui avaient accepté le Seigneur et moi ça m'étuit je suis tellement encouragé par ça c'est une joie pour moi de voir l'œuvre de Dieu de voir comment Dieu a ouvert les yeux pendant longtemps je parlais avec des personnes je ne mentionne pas des gens de la santé nécessairement mais des gens qui disaient croyants quand est-ce que tu as accepté le Seigneur j'ai toujours été fidèle à l'idée quand est-ce que tu as compris de Jésus-Christ j'ai amené mes enfants à l'Église toujours des choses qui n'avaient rien à faire la personne ne pouvait pas dire oui je suis sauvé oui je sais dans ma conscience que ma vie a été changée j'ai reçu le pardon j'ai été libéré de ce pardon-là de condamnation la colère de Dieu n'est plus sur ma vie je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ quand je vois ça des gens qui disent ça clairement qu'ils expliquent que Jésus a ouvert leurs yeux que Jésus leur a permis de voir l'œuvre de la croix qu'ils ont su que c'était pour eux qu'ils ont mis leur croix en Jésus-Christ qu'ils n'ont plus jamais été le même moi ce 32 ans j'ai jamais été pareil comme avant de connaître le Seigneur pourquoi ? à cause que Dieu s'est manifesté mais je les ai le témoignage d'une dame elle est arrivée à l'Église puis elle avait fait professeur de croix elle s'est fait baptiser puis là pendant un bon bout de temps elle assistait à l'Église pour un moment donné elle a appris que pour être impliquée dans certains des ministères qu'elle elle voulait servir c'était vraiment sa passion il fallait être membre de l'Église membre pour montrer qu'elle s'en allait dans la même direction que cette Église locale-là puis elle a dit pas de problème elle dit moi j'ai aucun problème avec ça je suis prête à être membre qu'est-ce que je dois faire là dans ça il a dit regarde je vais demander à un des vieux diac de prendre la part puis il va juste t'interviewer pour voir ton témoignage puis comprendre un peu ce que t'as dans ton coeur ce diac-là il est venu la voir puis il a posé une question il a dit est-ce que Jésus a fait une différence en ta vie sans hésitation elle a répondu oui toute une différence il a dit ah oui il a dit est-ce que tu commets encore des péchés il a dit oui ça m'arrive il a dit ok avant d'être sauvé tu commettais des péchés maintenant que t'es sauvé tu commets des péchés qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie c'est une question Pierre il a dit oh monsieur il a fait toute une différence avant de connaître le salut je courrais de tout coeur après le péché oh j'étais une personne qui vivait dans le monde j'étais une personne qui était attachée à mes désirs j'étais une personne qui vivait sur la chair et depuis que j'ai été sauvé je puis le péché puis je cherche à rester pur devant Dieu puis je m'efforce pour me conformer à sa volonté oui ça arrive que je tombe mais je me dis c'est plus pareil c'est plus pareil parce que Dieu me me désire c'est plus pareil parce que Dieu me donne une sensibilité c'est plus pareil parce que j'ai une passion pour sa personne j'ai une passion pour sa volonté bien attention c'est la bonne réponse effectivement dans les écultures on voit qu'on va demeurer des pécheurs qu'on va demeurer imparfaits mais là dans le fond de notre coeur on sait qu'il y a eu ce changement là on sait qu'on n'a plus la même direction on sait qu'on va grandir de progrès en progrès malgré tous nos pères on va toujours poursuivre la volonté de Dieu et si Jean s'est en train de nous dire c'est ça le scénario de la vérité d'une foi qui est vivante et si c'est ça le témoignage que les gens ont besoin de voir autour de vous oui à travers les mois et les années qu'ils vous côtoient ils voient qu'il y a une constance ils voient que malgré vos défauts que vous avez un coeur que vous avez une passion il y a une réalité spirituelle et surtout en nous donnant ces deux exemples là on voit que c'est pas l'interfection qui est importante ce qui est important c'est voir qu'il y a eu une nouvelle une nouvelle orientation dans notre pays oui c'est la foi en Jésus et c'est la confirmation par cette nouvelle marche chrétienne est-ce qu'on a expérimenté ce stade et si on est des enfants de Dieu si on a été transformé par la personne de Dieu est-ce qu'on continue à être sensible est-ce qu'on continue à être passionné vous savez le savant Jésus n'est pas satisfait si on est ici quand il y a quelques années on était ici et ne te souviens-toi d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières heures si notre corps nous permet si nos capacités sont encore là pourquoi pas continuer à chanter dans la chorale pourquoi pas continuer à enseigner une grande école du monde pourquoi pas être impliqué dans des ministères pourquoi pas aller se visiter mutuellement pourquoi pas être à l'Église fidèlement et être zélé à chanter les cantiques du Seigneur et à grandir dans les voix de Dieu pourquoi est-ce qu'on doit l'accepter d'être éthro grave plutôt que de continuer à se développer vers la structure parfaite de Jésus oh que l'Esprit de Dieu nous aide à voir s'il y a vraiment une nouvelle vie c'est son esprit qui rend témoignage à notre esprit qu'on est devenu un enfant de l'Église oh Père Céleste merci Seigneur pour ce temps maintenant dans ta parole merci pour cette exhortation à vraiment considérer nos vies à vraiment regarder le fondement de notre existence pour savoir si Jésus-Christ est notre fondement et une fois que ça c'est clair Seigneur on peut se concentrer à éligir la maison spirituelle à construire sur ce fondement-là mais Père Céleste si c'est pas le cas je te prie qu'on soit assez hommes pour l'avenir c'est pas assez de dire Seigneur Seigneur c'est pas assez de voir nos parents qui sont sauvés c'est pas assez de comprendre que notre mari peut-être est dans le Seigneur ou peut-être un ami chrétien qui manque courage de venir à l'église à un bon témoignage c'est moi personnellement Père on ne rendra pas compte pour notre prochain on va rendre compte de nous je te prie que ton Saint-Esprit puisse vraiment permettre à chacun de savoir qu'il est un enfant de souffrir et ensuite une fois que c'est clair une fois que la conviction est bâtie alors on peut se concentrer sur ce déloqué c'est un bloc que tu as fait réparer d'avance c'est un appel particulier pour chacun de nous aide-nous à être zélé aide-nous à être fermant d'esprit aide-nous à accomplir tout d'avance nous te prions au nom du Seigneur Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé